Sur cette aventure en Turquie, avec le Besiktas, parce que tu viens de nous dire que Didier Deschamps a dit que c'est bien beau d'être champion de Turquie, mais c'est encore mieux en France. Juste une petite anecdote, parce qu'il me semble que tu n'avais pas envie de partir en Turquie particulièrement. Donc comment ça s'est fait, ce transfert-là ? C'est un coquin, tu connais l'histoire en plus. Écoute, je suis en vacances, c'est fou. Non, je suis bien à Paris, je viens de reprolonger il y a un peu de temps, je suis super bien. Et je suis en vacances avec ma famille et des amis. Et mon agent me dit, écoute, il y a le Besiktas qui est intéressé par toi. Je dis, ouais, super, écoute, j'ai 29 ans, ferme la porte gentiment. Fermer la porte gentiment, c'est bon, tu fais une proposition qu'ils vont refuser. Et donc on est au repas, tranquille, super, c'est top, on rigole. Je reçois un coup de téléphone de mon agent, je suis obligé de le prendre, je m'isole un peu parce que je ne veux pas embêter les gens. Et je reviens, ma mine déconfite, elle est vraiment déconfite. La femme me dit, qu'est-ce qu'il y a ? Bah écoute, je lui avais dit à Bruno de mettre une proposition, pas de doubler le salaire, mais globalement un truc qui, objectivement, qui refuse. Et alors ? Bah ils ont accepté. Oh merde. Mais tu vois, ils ont accepté. Et moi, ma première réaction, j'ai dit, oui, mais la peur que j'ai, c'est que je suis sûr et certain, ils pensent que c'est Djibril Sissé. Non. Mais je me dis, ouais, je ne sais pas. Et c'est ça, ma première réaction de bête. Mais attends, mais tu l'as redit que je n'étais pas Djibril Sissé ? Tu l'as redit que je n'ai marqué pas des buts ? Ah, c'était top.